Bonjour à tous, c'est Tagazox59 pour les nouveautés Redstone de la 1.4. Alors on va commencer dans l'ordre par le Command Block. Alors le Command Block, je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails parce que je vais refaire une autre vidéo rien que consacrée à lui. Donc en gros c'est un bloc dans lequel, quand on fait clic droit, on peut rentrer une commande comme on rentrerait dans le chat. Donc ici par exemple on va remettre le jour. Vous voyez lorsqu'on appuie, quand on envoie un signal de Redstone dans ce bloc, ça effectue la commande. Comment obtenir ce bloc ? Eh bien c'est le bloc numéro 137. Give Tagazox137. Et voilà, on a un commande bloc. Ensuite il faut savoir que les boutons ont été modifiés. Non seulement ils ont modifié le craft des boutons, ils ne nécessitent plus qu'un seul de pierre ou un seul de bois car ils ont aussi rajouté le bouton en bois. Mais ils ont aussi augmenté leur délai d'impulsion. Elle passe de 0.8 à 1 seconde ou de 1 seconde à 1,2 seconde, je ne sais plus exactement. Alors le bouton en bois, c'est un bouton classique, mais il a comme particularité de pouvoir être activé avec un arc. Alors on va essayer de se retrouver un arc. Voilà, on va mettre une petite loupiote pour que vous voyez bien. Et lorsqu'on tire avec l'arc sur le bouton, ça l'active tout simplement. Par contre, sachez que la hitbox du bouton est légèrement bizarre, tout simplement. Vous voyez, si je tire légèrement au-dessus du bouton, il ne s'active pas. Si je tire légèrement à droite du bouton, bon, là j'ai tiré vachement à droite, mais bref, il ne s'active pas. Par contre, si on tire légèrement en-dessous, il s'active. De même si on tire légèrement à gauche. Donc la hitbox du bouton, elle part du coin du bouton en haut à droite au coin du bloc en bas à gauche. Tout ça, c'est la hitbox du bouton activable avec l'arc. Ensuite, on va passer sur les nouveaux repeaters. Alors, vous voyez, quand on les pose au sol, ils ont une nouveauté, c'est que sur les côtés, on voit une genre d'encoche. À quoi est-ce qu'elle peut bien servir ? Donc, sinon, vous voyez, ça reste un repeater tout à fait classique. Mais lorsqu'on envoie une impulsion dans cette encoche via un autre repeater, et rien d'autre, un repeater orienté comme ceci, ça permet d'obtenir, comme vous voyez, une genre de barre de bedrock sur le repeater, qui empêche le repeater de changer d'état. Donc, vous voyez là, il est en état 0. Si on lui envoie une impulsion, il restera en état 0. Si on désactive la redstone, il laisse passer le courant. Si on réactive la barrière en bedrock, il restera bloqué en état 1. Donc, tout ce qui est à retenir, c'est qu'il gardera l'état dans lequel il était lorsque vous lui avez envoyé une impulsion, ici, et tant que l'impulsion sera envoyée. Oui, si je coupe, ça l'enlève. Alors, à quoi est-ce que ça peut bien servir ? Alors, on peut refaire énormément de portes de redstone qu'on utilisait avant, des portes logiques. Par exemple, ici, la flip-flop. Et non pas le butt-switch, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo. Que certains auront vu. Alors, avant, à quoi ça ressemblait le flip-flop ? Alors, ça, c'était ma version du flip-flop, c'est celle que j'utilisais. C'est une, on voit une courte impulsion dans un piston, qui n'a pas le temps de retirer le bloc, et vous voyez, un coup, c'est allumé. On appuie, c'est allumé, on appuie, c'est éteint. Ah, j'appuie trop vite, on appuie, c'est éteint. Voilà la version du flip-flop que vous connaissez sûrement mieux. C'est exactement la même fonction, sauf que vous voyez, elle est plus lente à arriver. Et maintenant, on peut le faire avec des repeaters, avec les nouveaux repeaters. Allez, j'appuie une première fois, ça s'ouvre. J'appuie une deuxième fois, ça s'éteint. Alors, comment est-ce qu'on l'a fait ? Donc, je vais aller un tout petit peu plus loin. Donc, on pose trois repeaters. Un comme ceci, un comme ça, un comme ça. Ces deux-là, on les met en position 3 ou plus. 3. Ici, on met un fil de redstone. J'ai des petits problèmes avec ma souris. Ici, on met une torche. Un bouton. On va y arriver. On met le fil. Et ici, pour envoyer le courant dans le bloc, enfin dans la redstone, on met un bloc au-dessus. Vous voyez, on a un... On n'a pas... Ah bah oui, c'est parce qu'ici, je me suis trempé. Ici, c'est une torche qu'il fallait mettre. Voilà, pour bloquer le courant. Et la chine culpulsion, en fait, c'est... On laisse se changer. En fait, il a pile le temps de faire un tour. Enfin, un demi-tour, précisément, et on le rebloque. Et du coup, ça fait un flip-flop qui fonctionne aussi bien que les précédents, qui est légèrement plus compact, et qui, surtout, a l'avantage de ne pas utiliser de pistons. Car les pistons peuvent être amenés sur les serveurs à bugger, à laguer, le fonctionnement des pistons peut être légèrement perturbé. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme j'ai dit, je vais faire une vidéo spéciale sur le commande bloc, parce qu'il y a énormément de choses à savoir. Et je vais essayer de vous montrer d'autres portes logiques refaites avec les nouveaux repeaters. Ça risque de prendre un peu plus de temps, ça, par contre. Donc merci de m'avoir suivi, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501